et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis pas tout seul je suis en compagnie de justine comment tu vas ça va et ça va tu nous as ramené ta petite golf 6 gti tout à fait t'es venue de loin ouais deux heures de route deux heures de route pour nous présenter ta golf 6 gti alors qu'est-ce qui a été fait dessus déjà qu'est ce que c'est c'est une golf 6 gti de quelle année de fin 2009 d'accord décembre 2009 exactement donc j'ai commencé par l'esthétique t'as fait quoi exactement esthétiquement les logos le logo gti de passer en rouge le logo il est en chrome ça parait comme sur les golf 6 et les golf 7 c'est en rouge ici les plaques en noir les plaques en noir et la lame max tonne design qui est très très basse et qui est très sympa donc la voiture est vraiment une config full black tu frotte pas trop que la lame non ça va ça dépend ça dépend des moments en première en première tension je m'arrête en première ou deux biais on rappelle les amis que c'est une 2009 de base c'est quoi comme moteur dedans c'est un 210 chevaux ou 211 on rappelle 4 cylindres turbo 2 litres donc que toi tu as légèrement préparé légèrement pas loin de 300 chevaux du coup au niveau du moteur il ya plus de cache ah oui d'accord ça a été bien renforcé l'admission complète alors on t'écoute qu'est-ce que tu as fait exactement bobine bobine mgk l'admission après il ya aussi une dump valve de l'audi tts et après il ya l'échappement donc en demi ligne foot tube ok avec des sorties en 5 4 cm on a gardé les kata mais je pense que déjà rien que ça ça crie bien comme il faut que pas des kata parce que sinon tu vas te casser la tête oui là on voit bien que ça a été complètement renforcé en cts turbo au niveau des jantes alors ça c'est les jantes de base d'origine en 18 pouces avec le disque qui est ventilé percé alors c'est pas le disque d'origine tu disais non je l'ai changé la semaine dernière parce que c'est le point négatif sur les gti le freinage disque ventilé percé brembo et les plaquettes brembo du coup qui vont avec que pour l'avant pour l'instant et tu vois vraiment une différence ouais ouais vraiment au niveau du freinage avec l'étrier rouge on a le petit bas de caisse d'origine qui est très sympa pareil au niveau de l'arrière lors de l'arrière c'est d'origine on a les dix deux freins d'origine avec les tris d'origine c'est très sympa taçon cette caisse je pense que vous la connaissez pas mal mais c'est vrai que la petite prépa full black c'est efficace soit simple sobre efficace et si les gens veulent aussi sur instagram donc c'est jus avec deux u tiré du bas mk6 gt mon instagram c'est g3 adrien avec deux i pensent à me suivre c'est mon nouvel instagram quand je vous ai dit les feux qui ont été légèrement teintés très sympa en full black avec le logo gti en rouge le logo arrière de basse qui est aussi en noir pour une config vraiment full full black elle est très sympa comme ça les sorties bon il faut en parler il faut en parler je crois que c'est presque aussi gros que sur ma gtr le truc regardez moi ce bordel je rentre mon poids dedans avec le diffuseur c'est maxton ça avec maxton pour tout ce qui est volkswagen ils font vraiment du super boulot qui sont très joli il y en a il est en train de nous stresser avec sa corde à sauter derrière ensuite on y retrouve le petit béquet complètement d'origine qui ressort légèrement de la voiture tiens j'ai une petite question pourquoi tu as pris une golf 6 gti bon j'avais une golf 7 avant d'accord donc j'aurais pu prendre une golf 7 gti mais niveau esthétique je préférais la 6 je trouvais qu'elle est beaucoup plus belle en 6 et niveau perf elle est plus légère la 6 donc parce que là on est sur combien de kilos sur celle ci une tonne 3 ensuite pour ce qui est de l'intérieur bon sur les portiers on a beaucoup beaucoup de plastique un peu de cuir ici on a les sièges ont complet cure badger gti dans l'appui tête sont vraiment très sympa ils sont bien confortable en plus en tapis de sol gti avec les rappels rouges boîte mécanique pourquoi c'est vrai que les boîtes mécaniques c'est beaucoup plus sensationnel que les boîtes automatiques en dsg et c'est donc boîte ci sont des petits rappels rouges et c'est là on a le bouton pour le sp off les bips après tout ce qui est console centrale ici avec du coup le lecteur qui est d'origine non c'est pas d'origine ni beaucoup plus petit celui d'origine savoir aussi que sur les étés il n'y a pas le but tout donc l'os j'ai changé justement avoir le bouton et il est un peu plus grand que l'origine le volant le volant qui est très sympa c'est aussi le volant des polos gti si je dis pas de bêtises on a le petit pas du gti et le volant qui est en complet de cuir sur piqué rouge alors par contre t'as pas les commandes au volant toi c'est une option quand tu démarres au niveau des fonds de compteur on a le rupteur qui a 6500 à peu près la prépa a été faite chez qui c'est br performance en belgique on a le compteur qui est du coup siglée jusqu'à 280 km heure est-ce que tu as réussi à le bloquer ou tu as pris combien avec un peu de 60 en allemagne en allemagne voilà sur le freinment des petites surpiques du rouge je reprocherai moi au golf maintenant c'est qu'il ya quand même beaucoup trop de plastique pour une voiture tu as touché dans les combien 13000 euros c'est quand même très raisonnable à 300 chevaux tu as une voiture qui est confortable et siège cuir tu as des belles finitions et surtout qui marche bien et qui est esthétiquement jolie de l'intérieur de dehors voilà ce que ça donne les amis bon les amis on est parti faire un petit tour alors déjà ce qui est bien de l'intérieur ça fait pas trop de bruit tu vois quand tu roules tranquille ça reste roulable au quotidien c'est ta voiture tous les jours toi je trouve qu'on est très très bien installé dans le siège au niveau de la conso tu es au 98 on l'a dit au 98 entre 9 et 10 litres au 100 ça dépend donc vous avez vu c'est quand même un avantage d'avoir un 4 cylindres turbo 2 litres c'est que ça consomme pas trop et en même temps que tu peux envoyer fort bon par contre quand tu tires forcément ça consomme dix fois plus et le plat c'est qu'on m'a dit là dessus 50 50 tu peux te faire un petit plaisir si tu veux on sent que c'est léger quand même ça marche c'est bon c'est bon ça manque un petit peu de sonorité je trouve un peu plus mais après des catas ça ferait un peu trop mais on entend bien l'admission et le turbo c'est vrai qu'après voilà je dis que ça manque de sonorité mais pour une voiture qui roule tous les jours sans que la paix c'est vrai c'est très bien faut pas plus qu'après ça te pète le crâne quoi d'ailleurs je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu ça coûte rien ça fait plaisir pensez à vous abonner à la chaîne d'être plus de 60% à regarder la chaîne sans vous abonner donc pensez à vous abonner et activer la cloche si vous regardez les vidéos pour ce qui est dehors les amis voilà ce que ça donne je trouve que ça motrice super bien en fait elle a quand même 420 newton mètres de couple la voiture mais je trouve que ça motrice vraiment très très bien je choquais parce que là les partir sont premières et franchement elle a quasiment pas glissé c'est vrai que ça cherche sa route 1 300 chevaux 420 newton ça passe très très bien au sol sans souci c'est ami quoi comme dessus des michelins des pilotes sport 4 est ce que tu as déjà eu des problèmes avec la voiture ouais donc je l'ai acheté en panne la voiture ok je l'ai acheté le 26 décembre ça fait pas longtemps au cas de noël ouais c'est un beau cadeau de noël la voiture elle marchait très bien vu que j'ai été l'essayer la semaine la semaine d'avant et le jour j donc une fois arrivée sur place malheureusement la voiture n'avait plus de batterie et on attend attend je te couvre on va se faire un petit plaisir quand même c'est ça qu'on aime sans tuer le vélo quand même la batterie donc elle avait plus de batterie et l'ancien proprio il a voulu jouer un petit peu je pense avec le démarreur donc ça ça l'a foutu en l'air donc plus de démarreur donc plus possibilité de démarrer du tout et un voyant moteur plus un voyant epc ok et on a passé la valise qui disait raté d'allumage bobine ou bougie donc j'ai fait les deux bobines bougies sauf que toujours rien à l'art démarrer à par contre nuages blancs ça pue et l'essence appuyé l'huile n'était inquiété il y avait de quoi la face des injecteurs quatre injecteurs tout neufs car les bobines 4 bougies et elle est repartie et les reparties plus belle et voilà c'est tranquille c'est vrai que ça marche ni ça est belle allonge quand même en plus tant que le turbo il envoie quand même à partir de 120 130 là on était à 50 bien évidemment 51 52 on joue avec la limite que les radars et ça il flash pas en dessous de 55 qu'est ce que ça marche qu'est ce que tu pourrais reprocher toi la voiture c'était quelque chose à reprocher de base le freinage je l'ai résolu donc mis à part ça pour l'instant rien et le point fort pour toi ça marche ça marche fort et ça marche fort et c'est léger et c'est un bon rapport qualité bon justine merci à toi on rappelle ton instagram si j'en veux te suivre donc ju avec deux tirés du bas mk si j'étais pensé à la suivre les amis je voulais remonte encore une fois l'extérieur en full black très sympa avec les petits détails rouge donc les amis on continue pour mettre un petit pouce bleu pensez à vous abonner à la chaîne et puis sur ce mes amis ciao tout le monde bye bye mk i m m m m m m m m